Jean-David, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, la data, ça peut paraître un petit peu nébuleux pour certains. Donc, par où on commence ? Voilà, c'est ça le point, en fait, par où on commence. Alors, ce qui est important, c'est d'abord avoir une stratégie. Une stratégie, c'est quoi ? C'est penser au cas d'usage, au cas d'usage par rapport à son industrie, au cas d'usage par rapport à sa stratégie, et définir, en fait, des choix d'organisation, de plateforme. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la valeur de cette donnée ? Soit pour réduire les coûts, soit pour apporter de la valeur. Ensuite, il faut définir qui va travailler. Et là, on est sur les coûts, finalement, d'équipe. Donc, est-ce que je nomme un chief data officer ? Est-ce que j'utilise mes équipes ? Est-ce que je forme mes équipes ? Ou est-ce que je vais, finalement, faire appel à un partenaire ou à des start-up pour m'aider dans ces travaux en termes d'équipe ? Le troisième point, une fois qu'on a travaillé sur la stratégie, sur les équipes, c'est finalement la gouvernance. Il va falloir organiser ses projets. Il va falloir organiser aussi la gouvernance de la donnée sur les aspects, finalement, de traçabilité, mais aussi sur les aspects réglementaires, notamment data privacy ou GDP. Et puis, une fois qu'on a cette gouvernance, il va falloir travailler sur les cas d'usage, sur l'analytics. C'est ici, à ce moment-là, qu'on va travailler sur l'exploitation de cette donnée, sur une plateforme. Et de plus en plus, aujourd'hui, on est sur des plateformes cloud. On va travailler, une fois que cette donnée est enrichie, avec des data scientifiques, pour nourrir, pour trouver des algorithmes, pour trouver de la valeur. Et enfin, si besoin, on peut auditer, auditer cette donnée, auditer ces algorithmes, auditer cette gouvernance pour donner de l'assurance à l'enchant de la chaîne de valeur. Tout de suite, plus clair. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501